Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre prono en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble de ces commentaires avec à la clé 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 15 mars 2022, direction l'Hippodrome de Laval pour le Grand Prix du Conseil Départemental de la Mayenne, première course de la Réunion où 14 trotteurs âgés de 5 à 11 ans en découdront aux alentours de 13h05. Pour ce Grand Prix provincial concouru sur la distance des 2850 mètres de la piste à main gauche mayenneze, il devrait y avoir une belle bataille entre nos 14 prétendants au titre européen. L'allocation totale de cette course sera de 53 000 euros et le fait que trois échelons de départ soient proposés nous promet une drôle de course poursuite entre nos favoris. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quinte. En première position, sans aucune hésitation, nous retenons le numéro 7, Gaspard de Brion. C'est assurément le cheval de la course et si ce fils de Singalo ne se manque pas en partant lors de cette course où il est superbement engagé au premier échelon de départ, il doit tout simplement surclasser sérieux. En deuxième choix, le numéro 2, Bollet-Rogard. Ressant 7e, dans une course où Gaspard de Brion, notre favori, terminé 2e, il va tenter de faire mieux cette fois en terminant à l'une des trois premières places. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Ouwaga, qui dépend du redoutable entraînement de Jean-Michel Bazir et qui sera drivé pour la circonstance par le fiston Nicolas, qui compte bien faire plaisir à son paternel. En quatrième position, viendra le numéro 13, Décoloration. Cette femelle entraînée par Jean-Michel Baudouin et pilotée par un Gabi Gellormini, la connaissant sur le bout des doigts et sachant pertinemment qu'elle peut terminer dans les quatre si elle reste sage d'un bout à l'autre du tracé. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 12, Dexter Château, qui partira avec la grande confiance de la famille Bijon et qui n'a qu'à répéter ses performances du meeting d'hiver pour terminer dans la bonne combinaison du quintet. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 9, Epsom Derfray. Eric Raffin le connaît sur le bout des doigts et s'il est décidé, même en rendant la distance de 25 mètres, il peut réaliser un petit numéro ici. En avant dernier choix, le numéro 11, Diablo du Noyer. Excellent finisseur, s'il est à portée de fusil des animateurs à l'entrée de la ligne droite, il peut largement prétendre à la cinquième place. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 6, El Grecobello. Restant sur une victoire et appréciant les pistes plates comme celle de Laval, il partira avec la confiance d'Anne-Françoise Donati-Marsillac. En caminant partant le numéro 10, Forium Madrick, qui porte la fameuse casac de Joël Séché, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier dimanche, Top Prono et Teuf Sélection indiquent le tiercé carte et carte et plus dans le désordre pour de petits rapports malheureux. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant tout de même est un abonnement VIP à turf-fr.com de la petite cloche. Merci. Sous-titrage FR ?